Bonjour, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur PLOUF TV. Donc on vous remercie d'avoir noté le rendez-vous dans votre agenda. On va vous laisser arriver pour vous connecter. Et donc je vais en profiter pour introduire Élise, maître nageur. Alors tu es là à la piscine Saint-François, tu fais combien de temps ? Donc moi ça fait 10 ans que je suis maître nageur. Ok, ça fait 9 ans que je suis là et j'ai fait 1 an sur l'autre. Une niçoise de coeur ? Oui, niçoise de coeur. Donc vous l'aurez compris, on est en plein coeur de Nice et plus exactement dans le vieux Nice. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre belle région. Et donc on est dans une piscine où les tout petits peuvent venir apprendre à nager. Et notamment en ce moment, puisqu'on est en plein début des vacances scolaires. Et donc voilà, Élise nous fait le plaisir aujourd'hui de répondre à quelques-unes de nos questions. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour vous. Parce qu'on prépare le shooting pour été, la collection été 2022. Donc ça se passait il y a encore quelques minutes juste derrière nous dans la piscine. Il y a des enfants avec leurs parents qui sont venus participer à ce joyeux moment. Et donc ils ont pu découvrir les nouveaux produits, la nouvelle collection. Et nos vidéastes et caméramans et photographes, on en profitait pour immortaliser tous ces bons moments. Donc vous découvrirez sur les réseaux sociaux très très prochainement les premiers clichés et les premières images. Et donc à cette occasion, on a demandé à Élise d'animer un cours d'aisance aquatique. Alors, première question justement, c'est qu'est-ce qu'un cours de premier éveil à la nage ? Alors, moi en fait, j'ai mis en place un cours pour les enfants à partir de 3 ans et demi. D'habitude, on peut les prendre selon les piscines à partir de 4 ans ou 6 ans. Et là, c'est vraiment une première approche pour qu'ils puissent être en sécurité au moins au début de l'été, pour qu'ils découvrent le milieu aquatique, le fait de pouvoir mettre la tête sous l'eau, d'être en sécurité, et de commencer à pouvoir faire quelques petits mouvements pour pouvoir regagner le mur en tout cas en toute sécurité avant le début de l'été. Ok, merci. Et alors justement, ce premier cours, on le prend à partir de quel âge ? Alors là, moi je l'ai mis à partir de 3 ans et demi. C'est à partir de 3 ans et demi, 4 ans, et pour le moment, ça marche sur le clip. Et donc, quand on a 3 ans, 3 ans et demi, on ne flotte pas tout seul encore. Alors, comment on fait pour choisir le bon dispositif d'apprentissage à la nage ? Alors là, nous, à la piscine, on a les frites et les ceintures. Après, c'est dans les cours. En tout cas, les parents peuvent mettre aussi les brassards, mais il faut rester quand même en toute sécurité, donc il faut bien rester à côté d'eux. Et en fonction de l'âge, comment je fais pour choisir ? Alors, il y a aussi en fonction de l'âge, de la motricité de l'enfant et du poids. Donc, voilà, il faut aussi que l'enfant puisse bouger un tout petit peu, déjà au niveau de la synchronisation des bras, des jambes. Voilà, il faut que ça puisse aider déjà comme ça. D'accord. Donc, on n'apprend pas réellement à nager à 3 ans, par contre. On découvre, on se met en sécurité dans l'eau et on apprend à connaître au milieu de la pratique. Et donc, j'en viens tout naturellement à parler de notre dispositif à nous, le maillot de bain flottant de Plouf. Alors justement, qu'est-ce que tu apprécies, toi, dans notre maillot de bain ? Alors moi, du coup, j'ai pu le tester sur quelques enfants qui étaient vraiment crispés pendant le jour. Et en fait, ce qui les a rassurés, donc nous, on mettait la frite et la ceinture. Et en fait, ce qui les a rassurés, c'est que le maillot, il englobe vraiment tout le corps. Et je pense que c'est rassurant pour eux de savoir qu'ils sont englobés dedans. Et c'est sympa parce qu'il y a tous les petits dessins qui accompagnent les petits pirates, les petits dinosaures pour les garçons. Et voilà, ça les met en sécurité, ça les rassure. Et pareil, le fait que ça englobe tout le dos et une partie des jambes, voilà, sur le dos, en tout cas, ils sont super à l'aise. Donc c'est super pratique. Et ben voilà, donc c'est même pas nos coups visons. C'est une professionnelle de l'apprentissage à la nage. Et ben écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Ben pas pour le moment. Donc écoutez, on vous laisse revoir ce live parce que vous allez voir que plein de choses étaient intéressantes concernant ce dispositif d'aide à la nage. Comme je le répète, Plouf est un maillot de bain flottant qui permet de sécuriser vraiment l'enfant lorsqu'il est dans l'eau. Mais pour autant, n'oubliez pas que bien sûr, en tant que parent, vous devez toujours, toujours, toujours garder un oeil sur votre enfant lorsqu'il est dans l'eau. Et bien écoutez, je vous remercie sincèrement, merci qu'Élise, d'avoir assisté à ce premier live. On vous souhaite, Élise, plein de choses pour la suite. Parce qu'elle m'a dit dans les coulisses qu'elle était enceinte de 8 mois. Donc l'issue est proche. Et donc si vous avez des questions, et bien surtout, pensez à nous écrire en message privé. On se fera un grand plaisir de vous répondre avec toute l'équipe. On vous souhaite donc à toutes et tous de belles vacances si vous voulez. Un bel été. Et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao ! C'est bon ? Oh, je suis chou ! Avec la lumière ? Elle est chante.